Bonjour David Rigotti ! Bonjour ! Alors vous êtes cuisinier à Louvain-la-Neuve, à la mythique galoute de toute ma jeunesse et encore j'y vais toujours donc je ne savais pas ce que je voulais tomber sur toi, c'est trop génial, ça me fait particulièrement plaisir, donc ça a bien évolué en même temps que moi d'abord quand on cherchait les grosses guindail, c'était parfait, puis comme on en parlait juste avant l'enregistré, la galoute a bien évolué, maintenant c'est une brasserie de très bon standing et on s'y régale, vraiment ! Donc à bientôt en live ! Alors tu as comme particularité de partir quelques mois par an faire la cuisine dans un endroit assez spécial puisque tu vas en Antarctique à la station belge pour nourrir tous ces braves gens dont la froidure ! C'est hyper particulier, du coup on va peut-être commencer par une des questions de mes petites filles, j'ai deux petites filles de 8 et 10 ans qui participent toujours à mon podcast et alors ici comme question d'intro c'était c'était pas mal ! Bonjour David, est-ce que c'est difficile de cuisiner en Antarctique ? Alors est-ce que c'est difficile de cuisiner en Antarctique, dit-elle Amandine ? Ça dépend comment on voit les choses, non ce n'est pas plus compliqué qu'ici en Belgique ou ailleurs, je veux dire, ce qu'il y a c'est que c'est une préparation qui est plus compliquée, donc en fait on doit vraiment se mettre, avoir vraiment une logistique et des commandes qui sont super bien effectuées, super bien respectées pour pouvoir, là-bas quand on y est, ne pas avoir des manquements, des besoins qui sont impossibles à trouver dans notre univers là-bas où il n'y a aucun magasin, aucun store, il n'y a rien, zéro, il n'y a que nous. Donc ça n'a rien de compliqué. Maintenant c'est sûr que la cuisine, le fait de cuisiner dans une base polaire qui est totalement finie, qui est un palace parce que franchement c'est vraiment, c'est à noter, avec du matériel qui est vraiment sophistiqué aussi bien dans la cuisine que dans le bâtiment que tel, mais je veux dire, c'est très facile. Les premières années en 2008, 2007, 2008, 2009, où la station était construite en effet, en effet, mais on n'y était pas, on n'était pas dedans puisqu'elle n'était en construction, puis c'était une boîte vide, qui n'était pas encore aménagée, puis on a fait l'inauguration au mois de février 2009, 2008, je ne sais plus, 2008. Et puis là, ça commençait déjà à se remplir, à être aménagé, tout ça. Je veux dire, là, à ce moment-là, ça commençait à devenir utile, enfin, on pouvait l'utiliser comme, on pouvait utiliser l'outil en fait. Sauf que la cuisine se passait, à l'époque, sous-tente-messe. Et là, c'était très compliqué parce que c'est une cuisine qui est sous-tente. On dégèle un produit, mais il n'a pas le temps de dégeler parce que la nuit, quand on l'a mis à dégeler, comme la température est exactement la même à l'intérieur de la tente qu'à l'extérieur, ça regèle, c'est super compliqué. Dans la cuisine, on a vraiment besoin d'eau constamment pour cuire, laver, comment rincer. Et l'eau, il n'y avait pas de robinet à ouvrir et fermer. Ce n'est pas comme ici en Europe où on ouvre un robinet où l'eau coule toute seule, où c'est super, c'est nickel. Là, il fallait couper des blocs de glace, les mettre dans une janine, qu'on appelle ça. C'est un gros brûleur qui sert à la fois de chauffage et de grosses bouloirs. Faire fondre cette glace pour pouvoir récupérer l'eau et pouvoir l'utiliser en cuisine. Donc là, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, à l'heure actuelle, dans notre magnifique station, c'est vraiment beaucoup plus simple. Ah, nickel. Et donc, c'est pour combien de personnes en général la Tambouille comme ça ? Alors, ça dépend. Je vous dirais, ça peut varier entre 20 personnes et on peut monter jusqu'à 40, voire même plus. Ça peut être 50, 55. En fait, ça dépend du nombre de... On a un staff, je veux dire, avec des membres de maintenance, on est plus ou moins entre 15 et 20. Puis, on a des scientifiques qui, eux, ça peut monter aussi 10, 15 scientifiques. Et puis, par après, on a aussi parfois des guests. On a parfois aussi des surprises. Si un vol revient du pôle sud et va vers la station Novo parce que c'est sa destination et que la météo commence à se détériorer sur Novo, ils doivent absolument poser. Donc, ils vont poser chez nous, ils vont poser ailleurs. Et puis là, on se retrouve avec 10 personnes en plus. Pour combien de jours ? Ça peut être une soirée, ça peut être trois jours. Tout dépend de la météo et on est tributaire de la météo là-bas. Donc, je veux dire, vraiment, ça évolue. Mais généralement, on est... Allez, on va dire en moyenne, on est 30, 30, 35. D'accord. D'accord. Et donc, l'équipe permanente, c'est à combien de personnes ? Une quinzaine. Une quinzaine. De novembre à février, c'est ça, l'avis de la station ? Alors oui. Alors, on n'est pas 15 tout le temps. En fait, on va être... Au début, quand on ouvre la station, c'est essentiellement les mécanos. Alain Hubert, donc le chef de station, il y a un Haïti et parfois un électricien ou autre. Donc, ils se retrouvent avec un grand petit comité sur le premier vol où là, il faut dégager toutes les entrées de garage parce qu'en fait, la neige s'est accumulée pendant tout l'hiver. On dégage toutes les entrées et on prépare l'avenue du reste de l'équipe et des scientifiques. Et puis, du mois de décembre jusqu'au mois de certainement fin janvier, voire parfois les quinze premiers jours ou les dix premiers jours de février, ça reste aussi une grosse équipe. Il y a toujours des scientifiques. Et puis, les deux dernières semaines, généralement, les scientifiques sont partis. Il y a toute l'équipe de maintenance parce que nous autres, vu qu'on quitte la station, on a un shutdown de l'affaire qui est compliqué, qui demande beaucoup de temps. Tout comment vérifier pour voir si la station tombe, comment on fait. Enfin, on fait plein de tests différents. Et puis, il faut tout ranger, faire des inventaires pour pouvoir préparer la saison suivante. Ah oui, oui, oui. Et donc, c'est le gros challenge, c'est de prévoir tous tes menus à l'avance pour trois mois alors à peu près ? Alors, moi, je ne prévois pas vraiment des menus au jour le jour. En fait, c'est un peu à l'inspiration. Maintenant, on a une quantité de secs, de congelés et de frais qui arrivent aussi par avion ou par bateau. Maintenant, comment moi, je prépare. J'ai toute une liste de produits que j'achète, mais je n'ai pas vraiment un menu bien défini tous les jours. En tout cas, je fonctionne un peu aux envies. Je regarde un peu, je teste un peu. Je regarde un peu les envies aussi de l'équipe parce que c'est important. La nourriture, là-bas, c'est super important en tout cas. Comme ici, mais je veux dire, là-bas, quand on se retrouve. Il n'y a pas de cinéma, on ne peut pas aller au café. Donc, c'est the distraction, quoi. Ça, oui. Et puis, il y a le fait aussi que les gens sont... C'est quatre mois de travail intense parce que tout le monde pense qu'on part un peu en vacances là-bas, mais pas du tout. C'est quatre mois vraiment de travail intense. C'est 12, 14 heures de travail par jour. Certaines personnes travaillent dans le froid pendant toute la journée. Ça bouffe une énergie d'enfer. Donc, quelque part, il faut... Le moment convivial, c'est leur repas de midi. Enfin, c'est aussi le déjeuner, le petit déjeuner. C'est le lunch et c'est le dîner du soir. C'est les moments où, là, on ne pense plus vraiment à son travail. On est là pour se sustenter. On est là pour rigoler avec les copains, pour parler avec les autres, pour vivre une... C'est là où on vit vraiment de manière, je veux dire, comment... Où le groupe se réunit, en fait. Oui, oui, oui. Ça doit être chouette quand même de voir qu'on joue ce rôle-là, qu'on joue une part très active avec ce qu'il y a dans les assiettes, non ? Ça doit être valorisant. Ça doit être tout à fait autre chose que ton travail à Louvain-la-Neuve. Oui, c'est fort gai parce que c'est très différent que mon travail quotidien en Belgique. C'est vraiment très différent, mais c'est très gai aussi parce que, quelque que part, c'est... On apporte du réconfort aux gens. Il n'y a pas rien que le fait de se nourrir. C'est le fait aussi de partager un moment. Bien sûr, il faut faire les choses correctement. Si je commence à faire de la tambouille mauvaise, ça ne va pas le faire. Les gens l'accepteront. Enfin, les gens l'accepteront, mais je veux dire, à côté de ça, ça ne va pas être cool pour le monde. Ça joue sur le moral, quoi. Évidemment. Tous les explorateurs, tous les navigateurs auxquels je parle, il y a toujours à un moment où on parle de bouffe parce que c'est vraiment, c'est le truc, effectivement, c'est le réconfort. C'est le truc qui peut rendre le sourire, qui... Ouais, 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 ouais. C'est assez dingue, l'importance que ça a. Donc, moi, je trouve que c'est un beau métier. Donc, c'est ça, quand on m'a dit, tu veux interviewer qui pour parler de l'Antarctique ? J'ai dit, je veux un cuistot. Est-ce que tu veux dire, je veux vraiment un cuistot. Mais voilà, vous l'avez. C'est celui d'un de mes restos préférés, en plus. Ah, c'est cool, mais... Alors, question de mon autre petite fille. Est-ce que vous avez déjà mangé un truc qui vous a rendu malade en Antarctique ? Elle avait peur. Elle se dit, est-ce qu'on m'a parfois des trucs un peu bizarres ? Soit parce que t'as dû faire la bouffe de sauvetage quand il n'y avait plus beaucoup de vie, ou alors parce que c'était un peu trop vieux. Mais, à mon avis, congé, ça doit bien tenir. La chaîne du France de Paul, problème là-bas. En France, c'est pas vraiment une priorité. Les DLC, franchement, ne sont pas vraiment une priorité là-bas parce qu'on mangeait des choses qui étaient bien, bien périmées depuis des années. Et on n'en est jamais mort, ni malade. Alors oui, on a certainement eu des problèmes gastro-antérites et autres, peut-être. Oui, il y en a eu. Parce qu'on n'est pas dans la nourriture, on n'est pas... Voilà, il y avait peut-être un germe et malheureusement, ça a provoqué... Mais on n'a jamais vu vraiment... Depuis que j'y suis, j'ai jamais eu une hécatombe où toute l'équipe était intoxiquée. Non, non, jamais. 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 C'est pas pitié, je trouve que j'ai plan par catastrophe à tout le monde. T'as jamais dû cuisiner non plus de bestioles locales parce que les vivres étaient à plat ? Non. Et puis de toute façon, en bestioles locales, on est un peu limités. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais je crois que oui, dans les premières expés, il y en a qui ont dû effectivement... Je pense. Mais nous autres, en tout cas, en étant à l'intérieur des terres, parce qu'on est à plus ou moins 240 km, on va dire plus ou moins des côtes, à la côte, on pourrait peut-être chasser le manchot ou le phoque, l'orgue ou autre animaux. Mais je veux dire ici, les animaux, en fait, il n'y a que deux oiseaux. Il y a le squaw et le pétrel. Le pétrel quitte la côte pour pouvoir nicher dans les montagnes près de chez nous. Et donc, il installe son nid pour avoir sa progéniture et fait les allers-retours tous les jours, je ne sais pas combien de fois par jour, pour aller chercher du krill et nourrir ses oisillons. Et le pétrel, il le squaw, il course le pétrel pour le manger. D'accord. Donc voilà. Ok. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres. C'est bon. Vous ne vous en mêlez pas. Non, on le laisse tranquille. Ah super. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois t'adapter dans ta manière de cuisiner là-bas où vraiment tu as tout comme au presse, un petit peu plus restreint ? On est bien sûr un peu plus restreint, même si franchement, on est vraiment bien gâtés. On a Alain et Igui, son épouse, qui sont tous les deux les responsables de l'IPF. On nous octroie pas mal de larges, en tout cas dans les commandes. On n'est jamais restreint. Ou si, il y a des fois, ça arrive. Parce que quand on fait revenir, par exemple, de la marchandise par avion, parce qu'on a un bateau par an, et parfois pas, d'ailleurs aussi même, et le reste vient par avion, et il y a des fois, on est limité par certains kilos. Et il y a des fois, on a une machine qui tombe en panne. Je parle d'une machine, je ne sais pas, un ordinateur ou un final drive d'un prix-not, donc d'un engin d'aidameuse qu'on a là-bas. Mais fatalement, c'est lourd, et fatalement, on va donner la priorité à faire revenir cette pièce manquante ou défectueuse. Et donc, Alain vient nous voir et nous dit « Les gars, désolé, mais il va falloir renier sur la quantité de nourriture, parce qu'on est tenus, je vous octroie autant de kilos, il nous abaisse peut-être de 20 ou 30 kilos. » Généralement, jamais on a eu un manque réel de chauve-ci, mais il y a toujours moyen de s'en sortir, il y a toujours eu... Vous n'avez jamais eu faim, quoi ? Non, jamais. Je pense qu'on pourrait même rester certainement, peut-être pas tout un hivernage, mais certainement plusieurs mois. On n'aurait aucun problème de faim, en tout cas. Et tu adaptes tes recettes par rapport aux besoins d'apport calorique de personnes qui sont confrontées au froid ? Oui, je les adapte. Il y a un nutritionniste qui s'en mêle un petit peu de regarder que toi ? Non, ça te suggère. Oui. Donc, je les adapte et en plus, j'augmente les quantités. Parce que je sais bien qu'ils mangent beaucoup plus, en tout cas quand ils travaillent dans le froid, que quand ils sont bien au chaud devant un bureau. Et d'ailleurs, on en a vu vraiment le résultat, c'était quand les premières années, quand on était sous tente, fatalement, le froid était plus présent pour tout le monde. Et donc, les gens mangeaient énormément, mais vraiment énormément. Et puis, quand on est monté sur station et quand les gens sont sur station et vivent sur la station, on voit vraiment bien. Bon, ce n'est pas tout le monde. Le type qui a passé toute sa journée dans le froid sur un ski doux pour aller crapahuter pour des recherches. Il a une fin de loup quand il rentre. L'IT qui restait, je ne dis pas que son bureau n'est plus facile, ce n'est pas du tout ça, mais je dirais mais on va dire l'homme qui est resté en tout cas à l'intérieur toute la journée à tapoter sur son ordinateur. Enfin, tapoter, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Non, je comprends. Je dirais, à travailler bien cool, bien calme, au chaud, en se levant de temps en temps, en allant chercher son petit café ou son petit biscuit ou quoi, lui, franchement, aura moins faim en tout cas. Oui, c'est un peu comme chez nous. Mais je veux dire, oui, c'est comme chez nous, en effet. Vous savez, quand vous passez une journée dans le froid en hiver ou en automne à couper du bois, à ranger votre jardin en compagnie, quand vous rentrez le soir, vous êtes affamé. Vous avez vu la différence, justement, quand vous êtes passé des tentes à vraiment la station, le pourcentage de réduction des besoins en tentation ? Oui, oui. Alors, le pourcentage, je n'en sais rien, mais je dirais, en tout cas, je l'ai bien remarqué. Oui, oui, c'est clair. Plus que clair. Ça doit être l'époque écroïque quand même en tentant. En tentant, c'était une époque vraiment fabuleuse. Là, les pionniers. Oui, un peu, oui. Vous pouvez vous sentir vraiment partie d'une aventure, quoi, là-bas. Oui, et surtout, quand il fait beau, c'est magnifique, c'est splendide, c'est gai. S'il fait grand soleil, ciel bleu et qu'il n'y a pas de vent, c'est comme une journée sur des pistes de ski ici en Europe, quoi. C'est nickel. Il n'y a des pas. On est en pull, on peut même être pendant quelques, allez, on va dire quelques dizaines de minutes, on peut même être en tee-shirt ou même plus pendant une heure ou l'autre. Parce que si on est à l'abri du vent, qu'il fait chaud, c'est parfait. Mais par contre, le vent, il est assez présent quand même. Dès que le vent se lève, ça commence à piquer. Si le soleil se cache, ça pique encore beaucoup plus. Et puis là, la météo, moi je l'ai vécue, la météo en 10 minutes, un quart d'heure. C'était, je ne vais pas dire que c'était grand beau, mais c'était, il disait potable. Et en un quart d'heure, ça vient à l'enfer. Et là, on ne le voit plus rien. C'est white out, c'est... Moi, j'en ai vécu plusieurs où, je veux dire, ses pieds, on ne les voit pas. Les mains, si on les tend et qu'on fait bouger ses doigts, on ne voit pas. C'est blanc, on ne le voit pas. Oui, carrément. Ah oui, franchement. Ah oui. Et là, c'est... Je lisais l'histoire d'un mec qui était sorti et qui ne devait pas faire 50 mètres. Il s'est complètement paumé, mais ouais, effectivement, il y a... Vous ne mettez pas des cordes, d'ailleurs, pour sortir quand il y a des white outs comme ça ? Il y a une année où, quand on est sous tente, en effet, je veux dire, il y a une année, c'était en 2008. Alain nous a prévenu la veille en disant, les gars, demain, cette nuit, la météo va se détériorer vraiment fortement. Et demain matin, ce sera white out complet. Il sera vraiment, vraiment, vraiment bouché. Et il a dit, tout le monde reste en tente. Je viendrai. Il est avec Benoît Thiburien, un autre guide de haute montagne. Je viendrai installer un fil d'Ariane. Chaque fois, je vous appellerai et vous dirai, voilà, la corde se situe à gauche de ta tente. Elle est au niveau de ta taille. Tu la prends, tu la rejoint. Ça rejoint la tente. Mais si tu rentres dans la tente, mais si tu ne bouges plus, tu ne sors plus. Et franchement, sans ça, en tout cas, moi, personnellement, je ne me serais paumé. Même si on a certains repères en disant, ben oui, le vent vient pratiquement toujours de la même façon. Donc, si je vais face au vent, je devrais arriver à la tente. Mais en effet, il y a un gars qui a essayé et qui s'est paumé. Et par chance, il est arrivé sur la station. Il est resté dans la station. Mais on aurait pu le perdre. Et puis là, on ne rigole pas, il fait froid. Donc, vous tombez ou vous êtes bloqué, on peut vite tomber en hypothermie. Non, il faut être... L'univers reste hostile et dangereux. Et donc, quelque part, il faut être... D'abord, il faut écouter les gars qui connaissent la vie là-bas. Et Alain, je crois que c'est la personne qui la connaît le mieux que tout le monde. En tout cas, de chez nous. Et il sait très bien comment... Lui, il s'y retrouve, je ne sais pas comment il fait, mais... Je peux vous dire encore une autre anecdote. Il y a 2-3 ans, peut-être plus 4 ans, peut-être. On devait partir sur le field. On partait à 3 véhicules. Donc, c'est des prix-notes, des tracteurs, des gros tracteurs. Et on tracte des traîneaux pour aller rechercher du matériel et compagnie. On est parti. Donc, Alain, on était 3... On était 6 personnes à partir, je pense, si mes souvenirs sont bons. Alain ouvre chaque fois la marche. Alors, c'est évident, nous, on suit un GPS. S'il fait white-out, on a un GPS et on ne quitte pas ce GPS des yeux. Et on suit la route et on arrive à bon port. Sauf que le GPS commence au bout d'un chemin, on va dire à un point bien précis. Mais entre ce point bien précis et le parking, on va dire, de la station, il y a 100 mètres. Même pas, je pense qu'il n'y a même pas 100 mètres. Eh bien, on n'a jamais su trouver la route. Donc, tellement il faisait mauvais, ce n'était pas possible. Et on est complètement désorienté. On était persuadé d'être sur le bon chemin, alors qu'on était vraiment à l'opposé. Ah oui. Mais Alain, lui, il s'y retrouve. Je ne sais pas comment il fait. Mais bon, c'est lui l'explorateur, ce n'est pas moi. C'est comment tu travailles avec lui ? C'est chouette. C'est quelqu'un de très discipliné, qui demande aussi aux autres d'être discipliné. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. Mais c'est logique parce qu'on n'est pas là-bas pour… On n'est pas en vacances, on n'est pas au club med, on n'est pas… On est là parce qu'on est là pour travailler. Et on est là aussi. Bien qu'il est cool, si vous êtes pratiqué un jour, ce n'est pas lui qui va dire « ta-ra-ta-ta, tu viens bosser ». C'est un gars qui va toujours jusqu'au bout des choses. D'ailleurs, il l'a bien prouvé en faisant ses expés, en créant cette station. Donc, je pense qu'il demande aussi aux gens d'aller jusqu'au bout des choses. Il y en a qui pensent qu'il a une autorité un peu dure des fois et particulière. Mais je pense que non, il faut… C'est un excellent honneur d'homme qui est incroyable. Parce que même, je pourrais donner des dizaines d'anecdotes, mais je veux dire, même si on se dit « non, ce n'est pas possible, on n'arrivera jamais à terminer tel travail cette année-ci », lui, il a l'art de nous donner le boost, de nous donner la confiance. Il vient avec nous, parce qu'il mouille son maillot bien plus que certaines personnes des fois aussi. Il n'a pas peur de ses peines, il fait du bureau, il gère tout le bazar, mais il est aussi sur le chantier, il est aussi sur le terrain, il est incroyable. Non, moi, j'aime bien travailler avec lui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est devenu même un ami. Je crois qu'un explorateur qui n'est pas rigoureux est un explorateur qui ne revient pas d'expédition, de toute façon. En tout cas, il a des risques de ne pas revenir, en effet. Oui, c'est ça, donc je pense que c'est une déformation tout à fait professionnelle. Et dans beaucoup, je vois, je dirais, qualité têtu, défaut têtu, quoi. Pour beaucoup d'aventuriers, explorateurs, ce n'est pas en étant très doux de caractère en général, qu'on en va au bout de choses aussi dures. Non, c'est ça. Est-ce que ça a influencé ta manière de pratiquer la cuisine ici, de le faire là-bas ? Non. Un truc que tu emmènes toujours avec toi là-bas, quand tu pars pour tes quatre mois ? Qu'est-ce que j'emmène avec moi, vraiment ? Mon ordinateur, quand il ne paie pas dans la semoule. Je suis bien amusé aujourd'hui. Non, mon ordinateur, parce que ça me permet d'avoir des contacts avec mes proches ici en Belgique. Et ça me permet aussi de gérer un peu ma société ici en Belgique. Donc voilà, c'est un peu obligatoire. Enfin, ce n'est pas très... Autrement, ce que je prends, en tout cas, c'est des bouquins. Oui, tu lis beaucoup là-bas. Je pense que oui, là, au moins, je prends le temps de lire là-bas. Qu'est-ce qu'il te dit quand tu reviens ? Est-ce que tu as vraiment un truc où tu te dis que la vie est dingue ici ? Parce que tu parles vraiment d'un truc sans distraction, même visuellement. C'est du blanc, c'est du bleu, et puis il n'y a pas grand-chose d'autre. Enfin, un peu à la station, mais je veux dire, c'est quand même très épuré. Et puis après, quand tu reviens ici, dans le trafic, etc., il y a un petit temps d'adaptation, tu te dis « Wow, le bruit ! » Où ça va ? Oui, alors maintenant, comment, je veux dire, les premières années, quand je suis parti, la première année, je suis parti trois mois. Quand je suis rentré, il m'a fallu trois mois pour m'en remettre. Parce que j'étais, mais vraiment, je ne sais pas comment on dirait tout, j'avais le moral dans les chaussettes, j'avais, je ne sais pas, le monde, j'ai vécu trois mois dans un monde, dans un microcosme, dans un huis clos, dans une situation où tout le monde se connaît, où il n'y a pas de surprise quelque part. Si, il y a des surprises, mais je veux dire, voilà, c'est dans un univers où… Une bulle, oui. Et alors, d'entraide, un univers super solidaire. Et là, quand on rentre ici dans la civilisation, on va dire, ben, c'est plus ça, ça devient un peu chacun pour soi, il y a un bruit constant, il y a une pollution constante, un stress permanent, c'est tout en mille vitesses. Là-bas, ben, c'est pas tout en mille vitesses, on ne sait pas y arriver, ben, on y arrivera demain. On est obligé d'arrêter parce que la méthode n'est pas bonne, ben, demain, ça ira mieux. T'as besoin d'un coup de main, je vois que tu es en train de porter des choses lourdes, ben, on ne se pose même pas la question, quoi, c'est de soi-même. Alors, oui, oui, les premières années, j'ai eu dur. Maintenant, je suis habitué, donc, quelque part, ouais. Mais il y a toujours des choses que je remarque quand je reviens pas directement en Belgique, je reviens, je fais un… On retourne par Cape Town, donc en Afrique du Sud. Là, ben, on est à nouveau baigné dans la civilisation où Cape Town, c'est une méga ville, c'est énormément de monde, c'est énormément de bruit, c'est… Donc, on se réhabitue vite fait, quoi. Il y a une chose qui est cool, c'est qu'on quitte le froid pour retourner dans le chaud. Ça, c'est super cool. Le plongeon, la piscine à Cape Town avant d'entrer. Ah, oui, et la différence de température sur 6h30, on va dire 8h de temps, parce qu'on va dire 8h, c'est énorme. Il y a des fois, on quitte la station, il fait moins 25, et on arrive en Afrique, il fait plus 35, quoi. Le choc thermique est assez… Oui, c'est pas mal. Ça doit être assez amusant de vivre vraiment en fonction de la météo, quelque part. Les expés, les sorties se font, ne se font pas par rapport à la météo, etc. Et puis, tu reviens ici où, voilà, à 8h23, il y a ça, voilà. C'est tellement minuté, ça doit être un peu hallucinant. C'est vraiment… Non, t'as l'habitude de cette transition, mais je comprends qu'elle ait été paf, la première fois. Les premières années, c'était compliqué, oui, franchement. Puis 2008, oui, et alors je n'y ai pas été trois années. Oui, quand même. Donc, c'est un rendez-vous que tu attends chaque année. « Impatiemment ». C'est addictif, en fait. En fait, c'est addictif, c'est une espèce de drogue. Parce qu'en fait, tout le monde… Des personnes pourraient me dire « Mais là-bas, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la neige, des cailloux, du blanc et du bleu, et le soleil. » Oui, mais non, les couleurs sont incroyablement changeantes. Les contrastes sont vraiment incroyables. Les nuages, il n'y a que là-bas que je vois des nuages qui sont super beaux. On s'arrête pour les regarder. Ici, vous voyez un nuage, vous ne le voyez même plus. À la fois. Il y a des nuages, vous ne les voyez pas. De toute façon, vous vous dites « Waouh, comme il est joli ce nuage ». Non, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, moi, en tout cas, ça ne m'arrive pas ici en Belgique. Tandis que là-bas, je suis vraiment étonné. La lune, la lune là-bas, est incroyablement belle. Elle est, on a déjà vu, on a eu des lunes, des lunes rousses, je ne sais pas comment ça s'appelait. C'était énorme, c'était magnifiquement beau. C'était, oui, c'est captivant. Les couleurs, quand le soleil, parce que le soleil ne se couche jamais, il fonctionne de manière circulaire là-bas. Donc, quand il va derrière les montagnes et qu'il y a quelques nuages, il y a un rouge incandescent qui se fait derrière ces montagnes. C'est incroyable, on dirait de la lave qui est en fusion derrière. C'est magnifique, c'est beau, vraiment. Et puis, la couleur de tout change et tout. C'est vraiment spectaculaire et c'est captivant. Enfin, bon, moi, je parle pour moi. Peut-être que les autres personnes parleront. L'histoire des nuages, je l'ai déjà entendu quelqu'un, c'était en Pôle Nord plutôt. Mais il disait aussi, comme il n'y a tellement rien, tu prends le temps de t'arrêter pour regarder les nuages. Oui, mais c'est vrai. Parfois, ça me reste, ça me revient ici. Parfois, je regarde les nuages maintenant parce que plus personne ne les regarde. Mais de temps en temps, je m'arrête encore pour regarder les nuages. On n'aura plus le feuilleux à Paris. Mais oui, quand il n'y a rien, c'est vrai que tu vois, tu regardes tout. Oui, mais c'est... Les pareilles, je vous les envie beaucoup. Ah ça, j'ai eu la chance d'en voir une une fois. On était au déchargement du bateau. Le bateau avait quitté et puis on était tous dans le dix pieds. Donc c'est une cellule de survie qui nous accompagne chaque fois qu'on part sur le field. Et dans cette cellule, il y a une table, une kitchenette. Et donc on était tous là en train de souper, je pense. C'était le soir. Oui, c'était le soir. Et puis Alain est sorti à un moment donné et puis il est revenu en disant « Les gars, venez voir ça, venez, j'ai jamais vu ça de votre vie. » Et là, on a vu ces trois soleils. C'était... Là aussi, c'est scotchant. On me dit « Waouh, quelle chance j'ai, quoi ! » « Quelle chance j'ai de voir ça ! » Et c'est magnifique. « Les pètes les soleils comme ça, c'est formidable pour ceux qui ont l'audio qui ne connaissent pas. » Ah oui, ça, 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 je voulais envie vraiment d'être formidable. Oui, oui, c'est beau. Il n'y a qu'une chose, en tout cas moi, pour ma part, que je n'ai pas encore vue, c'est les aurores. Les aurores australes, je n'en ai pas encore vues. Parce qu'en fait, on quitte chaque fois un peu trop tôt. Ah voilà. Il faudrait rester un peu plus longtemps et là, on pourrait les voir. Tu peux faire un hivernage une fois ? Oui, tout de suite. Un peu compliqué, mais... Un peu compliqué, en effet. Ne laisse pas tomber la galoute. D'ailleurs, je vais te rendre à ta galoute, parce qu'elle va avoir besoin de toi. Ça doit être la mise en place, je suppose. Oui, il est 17h05, là. Il ne peut être temps, en effet. Oui, c'est ça, donc je respecte ton travail. Mais enfin, si jamais tu as encore des questions ou quoi, n'hésite pas, ça n'a pas de problème. Oui, super, je viendrai les poser au-dessus d'une table. Mais non, quand je me détends, tu travailles, donc ça va être compliqué. C'est toujours un peu compliqué, en effet. Ou alors on reste très tard. Ah ben, ça a été un plaisir de parler avec toi, David. Merci beaucoup. Mais tout le plaisir est de partager, en tout cas. Voilà. Et toutes mes amitiés de l'équipe de la galoute, vous faites du très beau boulot. Merci bien. Au revoir, au plaisir, alors. Salut, au plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501